Vous permettez madame, les filles du bord de mer, Dolce et Paola. Adamo était l'invité d'honneur des fêtes de Wallonie hier à Mons. Accompagné de l'orchestre royal de chambre de Wallonie, l'enfant du pays a été accueilli avec enthousiasme. Isabelle Bezès. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Adamo le dit lui-même, il ne pouvait pas débuter son concert sans cette chanson dédiée à son public. Ici je suis chez moi, bien sûr, tout a commencé ici, à Mons particulièrement, puisque c'est la première fois qu'un public m'a vraiment accueilli et que j'ai pu penser faire une histoire avec des chansons. Et aujourd'hui vous êtes très ému ? Je suis, j'ai un grand trac et je suis ému d'être sur la grande place de Mons. Là il y avait un café qu'ils appelaient Antoine et c'est là que j'allais refaire le monde avec les amis. La nuit est tombée et le public, lui, est venu en masse. Pour ces gens, Adamo c'est un peu un père, un ami, un grand frère. Moi je l'ai connu à ses débuts, ses débuts en 1963. Et vous trouvez qu'il a beaucoup changé ? Comme nous, physiquement, oui un peu, mais de chœur et de parole et de chansons. Vous aimez l'homme, vous aimez aussi l'artiste ? L'artiste et surtout sa grande simplicité, sa générosité de chœur et le poète qu'il est par-dessus tout. Un parfum de mélancolie et de bonheur souffle sur la grande place de Mons. Je l'ai chanté à 10 ans au Fancy Fair pour mes parents, donc je pense que ça fait partie de notre culture collective en fait. Je trouve ça magnifique, il y a tous les âges, il y a des petits, des grands, des plusieurs, voilà c'est magnifique. Et Adamo ne pouvait terminer son concert sans chanter cette célèbre chanson que le public entonne avec en train. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouette, 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 c'était chouette, nous savons que le public entonne avec en train. Chouette, chouette, chouette. Sous-titrage FR ?